Et bien c'est l'heure de rentrée, je suis chargé à 100%, toujours 437 ici affiché à la maison. Donc logiquement on va passer par les péages aujourd'hui, ça nous fait gagner trois quarts d'heure de route. Wow, 4h02 sans les péages, ça y est ça commence à bouchonner déjà aujourd'hui samedi et sans péage. Donc on arrive avec 56, 3h03, d'accord, et 53%. Donc une heure de différence déjà, je crains, je crains, je crains, pas cool. Chorégraphie 134. Ouais, tu l'as voulu ! Attention ! C'était quoi quand ? C'était ça ? Ouais ! Il y a l'impression qu'il vient avec moi ! Je pense que c'est bon ! Ouais, c'est bon ! Ouais, c'est bon ! C'est bon ! Allez, pause obligatoire des 1h50, 100 km. Ça va être à 128 de moyenne. On a consommé 23% de batterie. Oh là, on est remonté à 134. Est-ce que tu veux voir la grimace ? Tu veux me voir pleurer ? Non ! Parce qu'on va redescendre quand même à 133. Là, je pense que ça va être pas mal. Et puis, on verra, on verra pour le final. Mais c'est vrai que c'est long, quoi. Là, c'est long, c'est long, c'est long. Malgré l'autoboute. J'ai une bonne idée pour toi. Dépense de l'argent pour passer sur l'autoroute et pour aller plus rapidement. Au moins, ma conso sera peut-être meilleure. Bon, 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 bon. Depuis la pause pipi, 129 km, 1h34 avec des jolis embouteillages. Merci l'autoroute. Sinon, 231 km, 27 kWh de consommé. Donc, moins d'une batterie. Et 119 de moyenne et je suis à 52%. Ensuite, 3994 km avec une moyenne de 133,00. On va bientôt passer à 132. Et tu auras la danse bientôt, bientôt. Tu vas le relever des péages aussi. Bon, alors, tu croyais que j'allais te laisser sur une fin de vidéo comme ça ? Eh bien non, cette fois, on change. Je t'emmène te balader en famille. Aller à Labyland. Super. Aller à Labyland. Voilà, nous allons à Labyland. Maintenant, tourner à droite sur rue Villeroy. 1h01 pour y aller avec péage. Mais nous, on est des pinces. Donc, on y va sans péage. Et ça nous prend 1h02. C'est pas con, hein ? Pourquoi y aller avec péage ? Donc, 36% arrivé là-bas. Donc, il nous faut 15% pour... Voilà. Et 29% pour le retour. Ce qui est très bien. Ce qui est surtout intéressant, c'est le retour. Pourquoi est-ce qu'on y va aujourd'hui ? Dépenser un petit peu de batterie. Et tu sais ce que ça veut dire quand je vais dépenser un peu de batterie ? C'est que j'ai des surprises. Donc, suis bien le restant de la fin de la vidéo. Pauvre grosse conso. On est à 30%. On n'a pas consommé assez. Malheureusement. Donc, je pense qu'on va rentrer à la maison. Aller au planétarium. Rentrer à la maison encore. Et plein d'autres choses pour bien consommer la batterie. Bon. Eh bien, on va dans un labyrinthe géant. Sur 4 hectares. 4 km de parcours. Il y a même un escape game dedans. Donc, ça va être sympa ça. On va bien s'amuser. Par contre, je fais le truc dans le désordre. Parce que... On a fait le 1. Maintenant, c'est le 2. C'est l'autre chose. C'est ça. De l'heure, c'est un autre jeu. D'accord. Alors, puis, c'était comment ? C'était chouette. C'était chouette. Si, franchement, si tu as plus de 2 heures à passer pour te perdre dans Lyon, à proximité de Lyon, c'est à 1 heure de Lyon, c'est top. Franchement, on a passé un excellent moment. On s'est perdu, mais il faut se perdre. Il y a des escape game. Il y a des jeux pour les tout-petits. Il y a des jeux pour les ados. Il y a des jeux pour les adultes. C'est génial. Allez, on va rentrer. Il nous prévoit 1h06 pour entrer, 50 km et que 7% pour y aller parce qu'on est sur la descente. Du coup, c'est là qu'on va se rattraper par rapport à notre console monstrueuse. 3, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10. 2 ! Allez, on va au planetarium, maintenant. on est le premier août donc je tourne cette vidéo vraiment sur merci pour la porte sur plusieurs jours mais au moins tu as du contenu du contenu divertissant on va dire tu vois ce que je fais de mes journées ça sert à rien que je te montre ça mais ce qui est important c'est ça 25% et je mets le mode sentinel parce que je veux consommer encore plus de pourcent parce que je veux drainer ma batterie bon et bien on y va à cet emplacement secret je parle fort parce qu'il fait 37 la clim est sur 22 en auto donc ça souffle pas mal cet emplacement pas si secret en fait on va tester la station de service électra il y en a une à lyon donc tu vois qu'on est voilà lyon est là c'est dans le nord ouest de lyon en haut à gauche de lyon on va la tester il y a plein de trucs sympas que j'aime bien déjà les tarifs forcément d'autres optiques d'options et puis on va voir à quoi ça ressemble à tout simplement alors nous voilà chez électra on a quatre bornes de recharge ici c'est la première fois que je viens tester ça c'est bien indiqué 1 1 2 3 et 4 donc je ferai une vidéo plus détaillée la dessus bien entendu tu t'abonnes à la chaîne tu mets un pouce en haut etc pour ne pas rater cette vidéo est déjà sorti même tu regardes un petit peu dans la chaîne youtube à tu cherches électra tu auras les informations je vais vraiment te faire un détail de tout ça nous malheureusement eh bien on va se quitter là dessus oui pas sur des bonnes nouvelles parce que je suis repassé à 133 parce que là j'ai consommé 180 sur les quinzaine kilomètres donc je suis remonté à 133 donc là dans du 232 ce sera pour plus tard voilà tu penses à mettre un pouce en haut un commentaire c'est toujours bon pour la chaîne moi ça me fait plaisir tu t'abonnes à la chaîne aussi je te dis à très bientôt et je sais pas qui c'est qui fait le plus de bruit si c'est là ou là 133 ça doit être une catastrophe pour la chaîne c'est bon